C'est une star de cinéma mais vous n'avez jamais vu son visage, il s'appelle Julien Nodin. Son métier c'est de faire du bruit. Il est capable de reproduire tous les sons d'un film avec des objets du quotidien, un verre d'eau, un maître ou même un chou. Vous allez voir qu'à l'écran ça devient tout autre chose. Il travaille dans son studio de Malakoff mais son savoir-faire est prisé dans le monde entier. Son nom apparaît au générique de plus de 1000 films ou téléfilms. Il a les vrais et certains de ses secrets à Stéphanie Ratchek, Cyril Thomas et Gaël Hubert. Il suffit parfois de quelques sons. Pour vous donner des sueurs froides. Il faut être aiguisé comme un couteau, il faut être bricoleur, il faut avoir l'oreille bionique, être un peu des merdards. Julien est bruiteur pour le cinéma. Tu me fais un test jus, tu veux bien ? Un illusionniste du son. Juju, c'est quand tu veux, t'attends ? Sans que vous le sachiez, c'est lui qui joue avec vos sens, qui renforce vos émotions et qui donne du corps à vos idoles. Quand Nicole Kidman marche, c'est moi, quand c'est Gérard Depardieu, sur certains films que je fais, c'est moi, c'est pas eux. Je fais tout à leur place quoi. Ouais, 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 c'est bon là. Il est capable de s'acharner 12 heures par jour en studio pour peaufiner la bande-son d'un film. Les réalisateurs se l'arrachent. Bah, allez, voilà, voilà. Tiens, donne. Comme son père avant lui. Ce bois, tu te rappelles ? Ce bois, le... J'ai pas de la roulette ? J'ai pas de la roulette, ça, avec la valise en fer. Oh là là ! Bruiteur est un métier de père en fils. Quand je le vois au générique, tout ça, on est là. Coup de projecteur sur un artiste qui sort rarement de l'ombre. Pour brûter des films, Julien doit fabriquer des sons, les composer avec des objets du quotidien. Patron, bonjour. Il a combien votre ballon ? Des outils qu'il trouve tout simplement dans la rue ou au marché. Et qu'il s'amusent à détourner de leur fonction initiale. Ça va, je vais te montrer. Vous savez les stores vénitiens que vous avez chez vous ? Quand j'en ai pas, ils font pas assez de bruit. Je fais ça, je plie en deux. L'occasion aussi de faire son show hors des studios. Ça fait un store véni, ça. D'accord. Il peut y penser. Au marché, Julien n'oublie jamais de passer chez son maraîcher. J'ai trouvé mon bonheur, je crois. Est-ce que vous avez un chou, un gros chou ? Pour dynamiser un film d'action, rien ne vaut l'apport vitaminé des fruits et légumes. Ce chou, c'est pour fendre la tête d'un acteur. En fin de compte, il va se prendre un grand coup de pelle sur la figure. On a l'impression que le crâne se fend. C'est rond. Chabrol, Almodovar, Lars von Trier, ces réalisateurs stars ont été séduits par son oreille sans faille et son inventivité sans limite. J'écoute tout. C'est vrai que j'essaie de me régler par rapport à ce que j'entends dans la rue. Je suis un petit peu, je dirais, aiguisé. Il n'y a pas d'école dans ce métier, il n'y en aura jamais. J'ai appris des combines et puis, dès que je n'ai pas, j'essaie de trouver la petite truc en plus. Qu'est-ce que sont les oeufs ? On est des gros tricheurs. Ses secrets de fabrication, il les a hérités de son père, André Naudin. Il lui a tout transmis. Ses tours, ses objets cultes comme ce robinet utilisé pour mon oncle de Jacques Tati. Et même ses premiers cachets. Un jour, ce qui m'a fasciné, il faisait flipper le dauphin. Et je faisais la queue du dauphin dans une bassine et je trouvais ça marrant. C'était un métier créatif, manuel. Et comme je n'étais pas tellement intellectuel, ça passait bien. Ouais, passez-moi, ça va ? Je suis en train d'arriver tranquillement. Bonjour. Pendant 20 ans, fils et père ont bruité côte à côte. Leur plus grande fierté est un succès populaire du cinéma français. Je me rappelle de ça, t'avais fait ça avec un chalumeau. La cultissime soupe aux choux avec Louis de Funès. Voilà, c'est là. Entendre le bruitage de ses propres pas avait épaté le roi de la comédie. Voilà, il rentre en chausson, mais toi tu l'as fait en sabot. Pour les besoins d'assurance, il n'avait pas le droit d'être en sabot parce qu'il était cardiaque. Et on avait fait les pas en sabot. C'est pas vrai qu'il me dit, mais comment vous faites ? Je dis, monsieur, c'est mon métier. Il me dit, c'est magique. C'est parti. Un savoir-faire familial inimitable. Là, il sait tout faire en même temps, il est capable de faire ça. Il a ce côté vieille école où il fallait tout faire. Et c'est ça qui est drôle. Le clap de fin est encore loin. Je pensais à 40 ans, qu'à 50 ans, je m'arrêterais de travailler. Et en fin de compte, j'arrête pas, quoi. Je pense pas que la retraite, c'est pour tout de suite. Mon papa a travaillé jusqu'à 75 ans, 77 ans. Et je vais prendre le pas, quoi. Jusqu'à temps que ça me fasse plaisir. C peut être valide. Donc, c'est plus de couple suced wilde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ici. Merci. Merci.